Quelle plus belle récompense pour un auteur, pour un écrivain, que d'être choisi et élu par un jury de lecteur. Le sixième prix France Télévisions a été attribué aujourd'hui à Philippe Claudel pour un roman très dense, qu'il décrit lui-même comme un cri contre la violence et contre la vulgarité. C'est aussi un très bel hymne à la vie. Dominique Ponsa, Guy Nevers. Le prix Roman France Télévisions 2000 attribué à J'abandonne de Philippe Claudel. Il aura fallu deux heures de délibération et cinq tours de scrutin pour que le jury, composé de 26 téléspectateurs et présidé par Bernard Pivot, qui, précisons-le, ne votait pas, couronne ce livre paru aux éditions Ballant. Comme les six autres candidats à ce prix, Philippe Claudel n'était pas loin, tout juste arrivé de sa meuse natale, où il habite encore et enseigne le français. Il a beau être venu spécialement à Paris, ce prix, attribué par des lecteurs non professionnels, il ne s'attendait vraiment pas à le recevoir. Il est heureux. Il y a une sorte de débordement d'affection dans le cœur, comme ça, parce que soudain se matérialise cette rencontre espérée avec le lecteur ou les lecteurs. Et plus encore, puisque là, ce sont des lecteurs qui portent un livre, qui essayent de dire au effort qu'on l'aime. Si les lecteurs l'ont aimé, ce livre, c'est pour sa singularité. J'abandonne est en effet le portrait d'un homme, tenaillé entre le désir de continuer à vivre pour l'amour de sa petite-fille et la tentation de disparaître pour échapper à la vulgarité et la violence du monde. Il y a le regard d'un homme sur le monde, effectivement, et puis il y a le regard d'un père sur sa petite-fille. Donc c'est à la fois une sorte de combat entre l'agression du vulgaire et puis tout l'amour que peut enfermer, que peut supposer, que peut laisser espérer une petite-fille de 21 mois. On l'aura deviné, Philippe Claudel est un tendre. Son œuvre le prouve, qui ne cesse de porter un regard très humain sur les êtres, des plus rejetés aux plus fragiles. Ce qui me plaît, c'est moins de mettre en forme des mots que je penserais beaux, plutôt que d'essayer d'atteindre une sorte de vérité et d'émotion et de sincérité dans l'écriture. J'espère qu'en fait, ne faire que des livres sincères. Des livres à l'image de sa vie, cet agrégé de lettres, père d'une petite-fille, a choisi d'enseigner à des enfants handicapés physiques. J'abandonne de Philippe Claudel et donc le sixième prix France Télévisions. Il est édité chez Ballon.